Bonjour à tous, aujourd'hui, tous les chemins mènent à vous ou nous emmènent à la découverte d'un parc d'attractions lorsqu'il est fermé au grand public. Nous sommes au Futuroscope près de Poitiers sur les communes de Jeuné-Marie et Chasse-Neuil-du-Poitou. Découvrons ensemble les coulisses hivernales du parc d'attractions. Votre rôle pendant ce mois de janvier, ça va être surtout quoi pour vous et vos équipes ? De faire toute la maintenance de tous les pavillons du parc, notamment là où nous sommes, au Lapin-Crétin. L'embarquement de visiteurs, c'est plus du moins qu'un petit train, qui avance avec l'évolution des scènes. Nous on fait les révisions des motrices, des roues, on voit mes collègues, ils sont après notés, savoir ce qui a changé. On contrôle barre de sécurité, ce qui est important pour le parc, qu'il n'y ait pas de visiteurs qui descendent en marche. On a une dizaine d'attractions sur le parc, donc nous on doit faire la maintenance de tout ça pour que le visiteur soit en sécurité quand il arrive sur le parc et tout fonctionne. On a 450 portes sur le parc, automatique, plus les portails, plus les rideaux métalliques, toutes ces choses-là, il faut les réviser. Parce que c'est des portes de sécurité, donc il ne faut pas que ça pince les doigts des visiteurs, il faut que ce soit révisé dans l'année. C'est fermé pour les visiteurs, mais ce n'est pas un manque à gagner pour vous, au contraire, c'est très important cette période. Alors pour nous c'est effectivement une période ultra importante, puisque du coup il y a un compte à rebours qui est lancé, il faut que nos boutiques soient nickels pour réouvrir au 8 février, date d'ouverture du parc. On se doit de suivre l'actualité du parc. Nos visiteurs vont avoir une nouvelle attraction, Objectif Mars, et donc le service boutique, on a également créé une gamme, Objectif Mars. Et donc ici, dans cette boutique-là, on est en train de faire de la place pour pouvoir accueillir la future gamme Objectif Mars. On voit rarement du réassort comme ça pendant l'ouverture. Là du coup, effectivement on est sur des volumes à traiter qui sont beaucoup plus conséquents, ce qui explique le nombre de cartons vraiment importants au niveau de cette boutique-là. Cette boutique-là, le 8 février, sera intégralement réimplantée autour d'une thématique qui est l'ADN également du parc du Futuroscope, qui est l'espace. Au sein de notre service, on se doit de faire matcher à la fois le souvenir, qui est une attente de nos visiteurs, mais également être porteur de l'ADN du parc et donc des objets plutôt futuristes. Le mois de janvier, c'est un mois qui est désert pour les visiteurs. Mais en fait, il y a plein de gens qui s'activent très très fort au Futuroscope pour rénover, etc. Et on en profite pour finir les grands travaux. Donc notre plus grand travaux de l'année 2020, c'est l'attraction Objectif Mars qui va ouvrir fin mars. Mais on est en train de travailler partout parce que vous voyez, là-bas, on est en train de refaire un restaurant Saveur du Soleil qui va être entièrement rénové et qui lui réouvrira pour le mois de février. Et puis, on en profite pour tailler les arbres, faire les jardins, finir de débarrasser les dernières décorations de Noël, etc. En ce moment, on est en train aussi de nettoyer le lac où il y a le spectacle nocturne tous les soirs. Tout le monde s'active. Dans l'attraction Objectif Mars, ça s'active même la nuit pour gagner du temps. En fait, il y a deux équipes. J'ai l'habitude, on n'a pas de camion qui circule. Voilà, c'est que une circulation piétonnaire et tout ça. Et en ce moment, en fait, c'est le contraire. C'est le règne des petites camionnettes. Chose étonnante, il y a la musique aussi pendant la fermeture. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est une question que je suis souvent posée aux techniciens. Mais en fait, c'est mieux pour les haut-parleurs qui sont en extérieur d'être toujours en fonctionnement plutôt que d'être éteints et de repartir parce que ça risque d'abîmer les haut-parleurs. Donc, on a nous qui travaillons au parc, on a le droit d'avoir de la musique tous les jours. Comme vous le voyez, le parc est en pleine activité, même l'hiver, prêt à accueillir ses visiteurs dès le 8 février prochain. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Nora.